Je vous le disais en titre, les éleveurs et la coordination rurale de l'OSER sont passés à l'action contre le loup. Ce matin, ils ont organisé une battue non autorisée par les pouvoirs publics pour tenter d'abattre le prédateur. Ophélie Lepivert, Juliette Merck. Des cris et un maximum de bruit pour pousser le loup à la rencontre de tireurs embusqués. Un tous les 500 mètres sur ce terrain, le seul à découvert sur ce paysage escarpé de la Margeride. On a une infime chance de le voir parce que c'est un animal très intelligent. Autant il a déjà entendu arriver, il a pu partir dans l'autre sens ou même se terrer, pas bouger. On peut passer à côté de lui et il ne bougera pas. Je vous montrerai, il faut franchir la pâture d'un de nos collègues et vous vous mettez dans les bosquets. Cette traque est illégale, le loup est un animal protégé et son tir est rigoureusement encadré par le plan loup. Mais excédés, les éleveurs sont venus au secours de leur collègue qui, en deux ans, a perdu un quart de son troupeau. L'année dernière, on a eu 50 brebis et 2 veaux. Et cette année, ça a re-attaqué, on est en 9 attaques. On a eu 23 brebis plus 1 veau. La brigade loup a pourtant passé la semaine dernière à surveiller cette zone, mais sans succès. Depuis leur départ vendredi dernier, l'éleveur est démuni. La coordination rurale a donc organisé cette battue, un défi à l'autorité de l'Etat. La prophète s'était engagée, avait donné sa parole pour que les loups-métiers prennent à la suite la continuité de la brigade loup. Ça n'a pas été fait. Pour quelles raisons ? Nous n'en savons strictement rien. Nous le constatons aujourd'hui et à partir de ce constat, nous nous autorisons à faire une battue illégale. Le loup n'a finalement pas été aperçu. De nouvelles battues non autorisées sont envisagées dans les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.